Bois ton pas, relâche, nos mains ton pas, pas là, nous on vient toujours dans l'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien ? C'est beau-t-il, ça va ? Froufrou, paillettes, musique et ambiance tamisée, il y a quelques jours, la CAP, l'association des artisans et commerçants de Luçon, a organisé, salle plaisance, une soirée cabaret. L'objectif pour tous ces professionnels était de se retrouver à l'occasion d'un moment purement convivial, juste pour se faire plaisir, sans stress et en musique. Au programme donc en première partie, la revue Zaza Show, avec transformiste chanteuse et effrayeuse. Bravo, c'est beau, c'est à faire un show ! Deux, mais des premières années, il ne me reste plus rien, Madame de Grosse Poupée, n'a rien qu'un petit refrain, d'autrefois. On a voulu créer une ambiance, on a voulu créer quelque chose qui n'a pas forcément lieu sur une ville comme Luçon, faire venir des gens de loin pour du spectacle qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir ici. Il y a ma foi, on a voulu, autour d'un bon repas, on a tout organisé, nous, uniquement les gens de l'association, uniquement les gens de Luçon. Tout ce qu'on voit ce soir, ce ne sont que des gens de Luçon, y compris la télévision qui est ici, nous aussi. Voilà, donc on a voulu faire ça pour nous, pour que les gens se retrouvent autour d'un bon repas et puis autour d'une super soirée. Et les commerçants qui eux-mêmes ont invité, non pas forcément des commerçants, des artisans, des professionnels, mais des amis, des relations, des clients. Donc on a des gens qui ont invité leurs clients. Moi, j'ai invité des clients à venir et qui sont extrêmement contents de connaître du coup d'autres personnes de Luçon pour faire une belle soirée. Et l'objectif était également de faire travailler des Luçonnés pour montrer leur savoir-faire. Ils sont nombreux. La soirée était donc sonorisée et mise en lumière par P-Production, la jeune société lussonaise. Le repas était composé par le traiteur lussonais au bout de l'art qui a mis pour l'occasion les petits plats dans les grands. Et les invités ont pu également profiter d'un défilé de mode, également 100% lussonais. Le défilé de mode, c'était l'idée de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire connaître les commerçants de Luçon qui n'ont pas forcément de gros moyens énormes financiers. On s'est dit, tiens, si on partait sur un défilé de mode. Et donc, on est partis là-dessus, créer avec les trois magasins, le défilé, les lunettes. On a voulu rajouter tout ce qui tournait autour de la mode et de l'habillement. On a des chocolats posés sur la table. C'est Karine, chocolat, qui nous a mis ses chocolats. On a les fleurs vertiges, agapantes, qui nous ont mis les fleurs. Voilà, donc on n'a pris que des commerçants de Luçon. Et on a essayé de trouver qui pouvait, dans son rôle, apporter quelque chose. Tout à l'heure, ce qu'on a mangé à l'apéretti, c'est la pizzeria de la gare de Luçon, qui est venue gentiment nous dire, oui, ok, moi je veux bien vous faire les pizzas. Voilà, donc on a essayé de faire travailler que les gens de Luçon. Les mannequins étaient donc coiffés par l'atelier d'Agathe et habillés ou déshabillés par Maéva et Janna. Et les commerçants participants ont fortement apprécié ce rendez-vous. Les premières constatations, c'est que les gens sont ravis, ils sont contents. Nous, pareil, parce qu'on a vraiment abouti à notre projet. Tout est positif. Tout est positif. Et puis c'est vraiment réussi parce que les gens sont contents, on les voit, ils sont heureux. Ils applaudissent, ils regardent. Le défilé, le défilé est sympa. Ils ont adoré le défilé. On est très contents du résultat. On a beaucoup travaillé, des répétitions, etc. Mais un bon résultat à la fin. Franchement, tout ce qu'on avait mis en place, même jusqu'aux petites décorations, on les avait pensées, revisitées. Depuis plus de six mois de travail. Depuis plus de six mois. Et c'est vrai que ça a été vraiment... Belle réussite. Ah ouais, belle réussite. Très très belle réussite. Et l'idée fait son chemin pour renouveler ce genre de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada